Ce qui précède prouve que le concept pays en voie de développement est un propre et un faux prétexte, car chacun de nous a toujours un plus équipé et un moins équipé que lui, et que nous sommes tous en perpétuel développement, c'est-à-dire en fait en voie de développement. D'autre part, ceux qui se disent développés devraient se rendre compte de la prise de conscience par les pays sous-équipés de leurs conditions. En effet, ces derniers ont fini par comprendre que la division du monde n'est pas fonction de l'idéologie ou du degré d'industrialisation des différents pays. Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale, ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que, paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance ? On peut en distinguer notamment trois. Les bourses d'études pour les étudiants. L'assistance en personnel. L'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérantes techniques dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Aux Aïrs, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leurs salaires, la moitié est transférée mensuellement quant à leurs comptes dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zahir, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transferts salariés des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais, si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipement et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, ils restent dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu. Je suis convaincu que dans ce domaine précis, nous ne parlons pas le même langage. C'est pourquoi, si réellement les pays riches veulent aider les pays pauvres, ils doivent les mettre à l'abri de crédits fournisseurs, de bureaux d'études et d'experts internationaux. Je m'explique. Pour un oui, pour un non, les commerçants sans scrupules de l'Occident nous proposent des crédits fournisseurs tous azimuts. Ils peuvent vous vendre du papier, des cigarettes, de l'eau et même du vent, avec soi-disant des facilités de paiement, sans tenir compte de l'aggravation de votre endettement extérieur. Les pays riches ne devraient pas seulement se préoccuper d'aider leurs industries à exporter à n'importe quelle condition. Mais ils doivent également tenir compte de la situation financière des pays importateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, Aïrois, nous préférons le terme d'équipement à celui de développement. Il n'y a pas de honte à reconnaître que nous sommes en retard d'équipement par rapport à beaucoup de pays du monde. Cela est dû surtout à un manque de cadre suffisant. Ce déficit en cerveau a créé une catégorie d'individus qu'on appelle les experts. Les dix experts devraient être appelés pour un travail précis et pour un temps limité en attendant la formation de leurs homologues. Mais qu'au lieu de se considérer comme des éléments de conjoncture, ils tiennent à s'attacher à leurs fonctions, notamment en travaillant en vase clos, cachant les dossiers pour qu'on ait éternellement besoin d'eux. Quant aux bureaux d'études, ils sont comme la langue des autres, la meilleure et la pire des choses. S'il est vrai qu'un bon bureau d'études pour faire une étude utile au pays, il est aussi vrai, hélas, que chaque bureau d'études ne fait pas souvent son travail pour aboutir à une solution, mais pour identifier de multiples problèmes qui suscitent de nouvelles études. Beaucoup de bureaux d'études ne font donc pas leur travail pour solutionner un problème, mais pour se ménager de nouveaux marchés. Si j'émets des critiques sur l'organisation d'assistance technique, ce n'est ni pour le plaisir de le faire, ni que je ne remercie pas sincèrement tous ceux qui ont aidé mon pays à sortir de cette difficulté, même parce que j'estime qu'il y a d'autres voies plus désintéressées et plus efficaces. Je n'en veux pour preuve que la coopération chino-zaïroise. En effet, depuis le mois de janvier de cette année, le Zahir vit une expérience unique dans le domaine de la coopération. Il s'agit de l'aide que la Chine consente à mon pays. Aux assistants techniques chinois, nous ne payons pas de billets d'avion et nous n'effectuons aucun transfert salarial dans leur pays d'origine. Les experts chinois adoptent le mode de vie de leurs homologues zahirois. Le chinois se déplace, loge et se nourrit exactement comme son homologue zahirois. Dans le domaine de l'assistance financière, la Chine nous a accordé un crédit important à très long terme et sans intérêt. Voilà, à mon avis, un bel exemple à suivre quand on veut aider un pays sous-équipé. Nous devons avoir toujours présent à l'esprit que le monde se trouve à la croisée des chemins. Il n'est plus divisé par l'idéologie, même pas tellement par les races ni par la géographie politique, mais par des moyens économiques. Et c'est là que réside aujourd'hui le véritable nœud des relations entre les pays du monde. Plus d'une fois, les pays pauvres ont lancé des cris d'alarme auprès des riches pour comprendre leur situation précaire dans le monde économique d'aujourd'hui. Le dernier sommet des pays non alignés à Alger, dont le compte rendu sera donné à cette tribune par le président en exercice, Boumédienne d'Algérie, a souligné sans équivoque le danger de laisser persister une telle situation d'une injustice flagrante. Nous avons plus d'une fois dénoncé le scandale de la détérioration des termes de l'échange. Et certains théoriciens de l'Occident, pour se donner une conscience tranquille, essayent de démontrer que la qualité des produits finit à augmenter, alors que les matières premières étaient restées les mêmes. Que donc, il est logique que les produits élaborés se vendent beaucoup plus cher que les matières premières. De telles théories dénotent une mauvaise foi manifeste. Prenons un exemple. Dans la constitution d'un repas, on peut avoir de la viande, des légumes, des fruits, du café, du thé. On peut considérer que ces produits n'ont pas beaucoup changé depuis des années. mais les prix des produits des pays riches, la viande par exemple, galopent dans des proportions inquiétantes, tandis que le café et le thé restent toujours sujets à des fluctuations permanentes. Le caoutchouc que nous produisons est moins cher que ce qu'il coûtait il y a 20 ans, tandis que les pneus que nous achetons n'ont jamais cessé d'augmenter de prix. Le pétrole produit par les pays sous-équipés se vend moins cher que l'eau minérale produite par les pays équipés. Tout cela a comme conséquence l'amélioration sensible du niveau de vie des pays équipés au détriment des pays sous-équipés. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, les paysans des montagnes du Kivu qui cultivent le thé sont toujours pieds nus, alors que les responsables de Lipton qui commercialisent le thé zahirois se prélassent dans les meilleurs palaces du monde. Je pense que cette injustice vient du fait que les pays riches sont en même temps juges et partis, car ce sont eux et eux seuls qui fixent les prix de nos matières premières et les prix de leurs produits finis. Cette situation est souvent aggravée par la politique des grandes sociétés multinationales qui, quand elles investissent dans un pays donné, elles ne s'intéressent pas à celui-ci, mais uniquement à leur profit. Et quand ces sociétés s'installent chez nous, elles ne créent pas une nouvelle société, mais une dixième, une centième, si pas une millième de leur filiale. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.